Mon extension de sécurité préférée sur WordPress, Item Security, a été mis à jour récemment. C'est passé à la version 8.quelque chose. Et l'interface a complètement changé. Par rapport à toutes mes vidéos précédentes, c'est plus pareil. Et donc du coup, je vous propose une mise à jour. Cette vidéo est là en soutien de toutes les vidéos que j'ai déjà faites sur la sécurité ou sur Item Security pour vous montrer où se trouve quoi puisque en fait, on trouve les mêmes options. C'est juste que l'interface a changé. Donc, ce n'est pas une vidéo où on va rentrer vraiment en profondeur dans Item Security. C'est plutôt les 5 ou 10 % de ce que vous devez faire, ajuster, mettre en place qui vont vous apporter 90 % de résultats avec Item Security. Donc, une vidéo cool. On va reprendre en main l'extension à partir de la nouvelle interface. Et je vous propose de démarrer tout de suite sur mon site de démonstration. Pour rappel, pour installer une extension, c'est bien entendu extension ajoutée et puis vous cherchez Item Security qui dans mon cas est déjà installé. Donc, vous tapez Item comme ça et puis vous allez trouver juste ici Item Security. Donc, on travaille sur la version gratuite et puis dans les prochaines semaines, si ça vous intéresse, je peux faire une démonstration sur la version payante d'Item Security. On va regarder dans le détail quelles options, qu'est-ce qu'on peut faire avec et pourquoi la version pro par rapport à la version gratuite. Donc, moi, c'est déjà installé. Donc, je vais cliquer sur Activer. L'extension est activée et maintenant, si on va dans les réglages, on se retrouve avec une toute nouvelle interface qui est, c'est vrai, un petit peu plus moderne. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve ? On va avoir un assistant d'installation qui sera très convenable pour une majorité d'entre vous. Ça vous permet d'installer l'extension pour avoir un site WordPress qui est plus sécurisé sans quasiment rien faire de plus. C'est-à-dire que vous suivez l'assistant d'installation et ensuite, vous ne vous embêtez pas trop avec les petits réglages. Moi, je vais vous montrer 2-3 bricoles supplémentaires mais globalement, on ne se prend pas trop la tête. Donc, on a un assistant qui nous demande déjà quel type de site est-ce que vous avez. Donc, moi, dans mon cas, on va dire que la majorité des sites, c'est brochure, c'est-à-dire un site vitrine. Vous avez un site qui présente votre activité avec quelques pages. Vous pouvez mettre e-commerce si vous voulez. Vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. A priori, de ce que j'ai compris, parce que la documentation n'est pas encore très complète sur la nouvelle interface, il me semble, c'est que ça va en fait pré-régler certains réglages pour vous en fonction de ce que vous choisissez. Ça va cocher, décocher certaines cases et faire des choses pour vous. Donc, nous, on va partir sur brochure qui est le site simple vitrine. Moi ou client ? Donc ensuite, on se retrouve déjà avec un aperçu du menu qui va être le menu final, là où va se retrouver la totalité de vos réglages ou presque. On va voir ça ensemble. Donc d'abord, moi ou client ? Moi. Ensuite, est-ce que vous voulez une politique de mot de passe pour vos comptes ? Vous pouvez cocher ça. Oui, par défaut, vous verrez dans un deuxième temps où est-ce que ça a des répercussions. Vous cliquez sur suivant. Ça va vous donner davantage de réglages. Donc en fait, là, si on regarde les réglages dans l'ordre, qui étaient les réglages qu'on avait déjà dans l'ancienne version ? Fonctionnalité. On va avoir d'abord sécurisation de connexion. Est-ce que vous voulez qu'il y ait un double facteur d'authentification pour que lorsque les gens se connectent à votre site, ils aient besoin d'un deuxième facteur ? Donc pas seulement leur mot de passe, mais également une confirmation par mail ou a priori, il existe aussi via une nappe. Donc moi, je n'ai pas jeté un œil à ça du tout puisque je ne me sers pas du double facteur parce que c'est assez contraignant. Il faut bien se dire que du coup, les gens pour se connecter à votre site, y compris vous en tant qu'administrateur, vous allez avoir besoin d'une confirmation par mail. Vous allez recevoir un mail, vous cliquez sur un lien, vous connaissez ça, vous avez certainement ça sur des sites très sécurisés comme le site de votre banque par exemple qui utilise probablement un double facteur. Vous pouvez le mettre en place, vous avez juste à l'activer et ensuite, vous aurez quelques réglages un petit peu plus tard si vous l'activez maintenant. Là, on a fait, on n'a pas tous les réglages puisque c'est juste l'assistant d'installation. Donc ensuite, on a les menus suivants, vous pouvez cliquer sur suivant par exemple. Vous laissez activer local brute force et réseau de force brute. Local brute force, c'est une option qui vous permet de vous protéger d'attaques pour des, on va appeler ça des robots, des bots qui vont en fait tester très, très, très rapidement un nombre incalculable de mots de passe, littéralement une attaque de force brute. C'est vraiment brutal. C'est juste des petits robots qui testent plein de mots de passe pour essayer de craquer un peu le code et à rentrer dans votre site. Donc, c'est évidemment les options de base dans Item Security et ce pourquoi on l'installe. Donc, on laisse activer. Vous laissez activer réseau de force brute également. Ça va permettre de partager en fait avec tous les sites qui utilisent Item Security. Eh bien, ça va permettre de partager un petit peu les adresses IP malveillantes et de partager avec tous les sites, de rentrer dans le réseau littéralement pour que s'il y a un site malveillant qui a été identifié dans un site loin, peu importe, vous allez en profiter aussi et du coup, il sera automatiquement bloqué sur votre site. Vous laissez activer suivant et vous cliquez là aussi sur suivant. Faisons simple. Donc là, on va laisser également les options par défaut. On va se prendre la tête. Donc, si on clique sur par défaut ici, ce qui va se passer, c'est que ça va du coup pré-régler ce que les gens peuvent faire ou ne pas faire sur votre site vis-à-vis d'Item Security. C'est-à-dire que pour les administrateurs, vous pouvez absolument tout faire. Tout est coché. Enfin, tout est coché. Les premières options ici, vous pouvez vous-même évidemment régler à Item Security, faire des modifications et vous avez des exigences de mot de passe qui sont les mêmes pour tout le monde, admin et y compris les autres rôles. Donc, ça veut dire avoir un mot de passe fort. On veut un mot de passe fort. Donc, en fait, si je fais suivant, là, on a en fait tous les autres rôles. Donc, les rôles, c'est les comptes. Au niveau des comptes dans WordPress, vous avez des rôles différents qui donnent ensuite plus ou moins de liberté en fonction du rôle que vous avez. Quand vous avez le rôle admin, le compte que vous avez sur ce site WordPress, vous avez toutes les possibilités, vous avez les pleins pouvoirs. Mais si vous avez d'autres rôles comme éditeur, auteur, etc., ce sont des rôles qu'on attribue à des comptes uniquement pour des gens qui viendraient rédiger des articles sur votre blog par exemple, eh bien, ils ont une interface WordPress avec moins de menus, ils peuvent faire moins de choses. Et donc, ces fameux rôles, ces fameux comptes, on va justement leur laisser plus ou moins de liberté dans Item Security. C'est à ça que ça sert en gros. Donc, je passe tous les groupes, tous les réglages par défaut sont très bien. Si on fait suivant, ensuite, on a configuration recommandée pour le site. J'imagine que c'est lié au type de site qu'on a sélectionné au début. Donc, on va partir sur recommandé. Ici, vous allez cliquer sur ajouter mon adresse IP actuelle à la liste des comptes autorisés. Ça vous permet d'éviter de vous bloquer vous-même avec Item Security. Si jamais vous ratez plusieurs fois, vous trompez plusieurs fois de mot de passe, vous êtes un peu trop insistant, vous avez les réglages par défaut d'items qui va vous bloquer. C'est fait pour du coup, mais vous ne voulez pas vous bloquer vous-même. Donc, vous cliquez sur ajouter mon adresse IP actuelle à la liste des comptes. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur suivant. Ensuite, ici, pour activer le réseau de force brute dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire partager un peu, mettre en commun pour tous les sites qui ont items, eh bien, la possibilité de bloquer des adresses IP qu'on sait déjà comme malveillantes parce qu'elle était malveillante sur un autre site. Là, il faut mettre votre adresse email pour activer ce réseau. Donc, une fois que vous avez mis votre adresse mail, vous n'êtes pas du tout obligé de cocher cette case pour ne pas être spammé. Vous cliquez simplement sur suivant et ça l'aura activé. Au niveau des notifications, vous laissez tout ça par défaut et puis vous faites poursuivre. Et ensuite, sécuriser le site. Vous avez un récap des réglages que vous avez fait juste avant, juste ici, dans les différents menus. Vous faites sécuriser le site. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur terminer. Et du coup, maintenant, tableau de bord réglage. Alors, si j'actualise tout simplement, vous allez voir qu'on a plus de menus à gauche. Et là, on est dans le tableau de bord normal d'Items. Quand je clique juste ici, c'est la nouvelle interface justement. On va avoir tout un tas de rapports sur les attaques qui ont été bloqués, etc. Bon, vous n'êtes pas obligé de vous soucier de tout ça. Vous n'êtes pas obligé de venir dans le tableau de bord. Si on retourne dans le réglage, du coup, maintenant, on peut cliquer n'importe où pour modifier tout ce qu'on a vu préalablement. Donc, du coup, si on reparcourt rapidement, on a sécurité de connexion ici. On peut réactiver double facteur. Si je le fais là, cette fois, j'ai bien la petite roue crantée pour aller modifier justement les réglages liés à ce double facteur. Donc, est-ce que je veux permettre n'importe quelle méthode de double facteur d'authentification pour les gens ? Mobile app, email ou backup code. On voit qu'il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez choisir laquelle ou tout accepté email ou tout automatiquement. Voilà, donc il faudrait faire quelques tests. Puis après, ça dépend de vous. Souvent, on utilise une méthode par email, notamment, beaucoup. Sinon, ça peut être par téléphone. Donc, j'imagine que là, ça va être mobile app. Moi, je ne les ai pas testés. Donc, je veux juste revenir à la base. Ça, je ne m'en sers pas. Et puis, du coup, blocage, on retrouve les différents réglages qu'on a mis juste avant. Analyse de site, si vous activez cette option, vous allez être relativement spammé de notifications qui vont vous faire peur tout le temps alors qu'il n'y a pas de problème. Donc, pour l'instant, par défaut, pour une majorité d'utilisateurs, je ne vous recommande pas d'activer cette option. Et utilitaire, ici, vous pouvez éventuellement forcer le SSL sur votre site, ce qui n'est pas forcément nécessaire pour la majorité d'entre vous si votre certificat SSL, il est déjà correctement installé. Donc, le certificat SSL, c'est le petit HTTPS de votre site, le petit cadenas juste ici. Mais ça ne coûte rien de le cocher. Ça ne nous intéresse pas, sauvegarde la base de données dans le cadre de ce plugin-là. Et ici, je n'y touche pas. Donc, vous avez les groupes des comptes. J'avais expliqué juste avant avec les différents groupes. Vous pourriez créer vous-même des groupes si jamais il y a d'autres rôles sur votre site. Voilà, donc sans prise de tête, prenons-nous pas la tête. On passe du coup à la suite. Les réglages par défaut sont parfaits. Vous avez les réglages par défaut ici pour les blocages que je vous recommande aussi de laisser par défaut. Par contre, en bas, vous avez UI tweaks juste ici. Et là, je vous recommande de cocher Hide Security Menu in Admin Bar. Ça va cacher le menu Item Security dans votre barre en haut. Donc, ce menu-là. Parce que moins il y a de menus dans WordPress, c'est mieux que je me porte. Donc ensuite, vous cliquez sur Enregistrer. Vous avez les autres réglages. Ici, Blocage. Vous pouvez cocher Default Bind List et cliquer sur Enregistrer. Ensuite, Local Brute Force, Réseau de Brute Force. Ça, ça a été activé. C'est bon. Donc, c'est parfait. Utilitaire ici. Ça ne m'intéresse pas tout ça. Et Notification ici. Vous allez pouvoir décocher les différentes notifications parce que sinon, Item va vous en envoyer beaucoup et vous allez avoir l'impression que c'est l'apocalypse et qu'on vous tout le temps acquiert votre site. Donc, c'est normal. C'est comme ça. Vous juste, vous décochez cette case-là. Vous faites tout enregistrer. J'aurais dû le faire plus tôt. On avait eu l'opportunité de le faire plus tôt, il me semble, mais je n'étais pas sûr de moi. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Il y a automatiquement une petite notice, un petit warning. Mais en fait, si j'actualise, il n'y a pas de problème a priori. J'ai bien pu décocher. Donc, comme ça, on ne reçoit pas d'email. Donc, c'est tout ce qui m'importe. Ça va faire pareil ici. Je vais vouloir décocher la notification et faire tout enregistrer. Mais il me refait cette notice-là. Alors, autant pour moi. Du coup, là, rapport de sécurité, je voulais décocher, activer ici, tout enregistrer. normalement, si j'actualise, ça a été décoché. Voilà. Plus de rapport de sécurité, plus de rapport de verrouillage de site et ce regard de base de données, ça ne m'intéresse pas ici. Donc, voilà. Maintenant, vous avez un dernier menu que je veux vous montrer en bas, outils et avancés. Donc, quand je clique sur outils, vous avez différents outils. Vous pouvez dérouler, vous pouvez regarder un petit peu en quoi ça consiste. Alors, ce qui nous intéresse ici, ça va être de lancer ici, changer les clés salt de WordPress. Vous pouvez le lancer une fois. Par contre, vous allez être obligé de vous reconnecter à votre site WordPress, mais c'est normal. Faites-le une fois et vous pouvez le faire même périodiquement, plutôt régulièrement. Qu'est-ce qui m'intéresse ici ? Ça, si vous avez un nouveau site WordPress, je vous recommande de le lancer aussi et de le faire. Par contre, si vous avez un site qui est déjà établi avec des extensions installées, pas mal de choses, je ne sais pas si ça peut parasiter le travail de certaines extensions et que ça peut poser des problèmes. Moi, en général, je réflexe, mon réflexe, c'est de le faire sur des nouveaux sites. Donc, faites-le si vous avez un nouveau site, un site tout jeune. Sinon, si vous le faites, pensez à faire une sauvegarde avant de votre site, avant de faire ces petits réglages-là que je vous montre dans Items. Ensuite, vous venez, vous le faites. Puis si, tout va bien, tout va bien. Ensuite, vous avez le menu ici, avancé. Et dans le menu avancé, ce qui nous intéresse, tout ça, vous laissez cocher. Vous avez ajustement WordPress ici. Je vous recommande de cocher disable XML RPC. Si vous faites ça, pareil, faites une sauvegarde de votre site avant de toute façon, même si je vous recommande de le faire pour une majorité d'entre vous. Mais principe de précaution, sauvegardez votre site avant de faire quoi que ce soit. À savoir qu'il y a des extensions qui ont besoin de XML RPC forcément. Et parmi ces extensions très populaires, il y a Jetpack. Donc, si vous utilisez Jetpack, vous ne pouvez pas désactiver XML RPC. Par contre, je vous recommande de désactiver, d'enlever Jetpack de votre site. Et la plupart des extensions ne s'en servent plus. Donc, du coup, pour une majorité d'entre vous, ça ne posera pas de problème. Moi, j'ai toujours désactivé sur tous mes sites. ça ne m'a jamais posé de problème. Ensuite, vous faites enregistrer, bien sûr. Et pour terminer, si jamais vous voulez déplacer l'administration du site, donc le lien de connexion à votre site WordPress, je vous recommande de le faire aussi. Mais dans ce cas, vous cochez Déplacer l'administration et vous devez en fait spécifier une nouvelle URL de connexion. Donc, au lieu d'être WP, au lieu que le WP login existe toujours, donc ça n'existera plus. Ce qui va vous permettre de vous protéger davantage en fait d'attaques puisque du coup, vous imaginez bien qu'il y a toutes sortes de bots ou de choses un petit peu automatisées sur Internet, un peu comme les attaques de force brute qui savent automatiquement qu'un site WordPress, il y a slash WP tiré login et du coup, ça va générer des attaques et des choses. Nous, en fait, on se protège comme ça, tout bêtement. On change cette URL de connexion et on met un truc plus personnel que les gens, y compris les bots, ne vont pas deviner facilement. Alors, le ne vont pas deviner facilement, du coup, ce n'est pas slash connexion. Sinon, de toute façon, c'est aussi la porte ouverte à avoir plus d'attaques et tout. Donc, mettez un truc personnel, un truc qui n'a aucun sens, ce sera très bien. Mais remplacez le WP login ici par quelque chose, littéralement, là maintenant, en mettant ça, moi, mon URL de connexion, ce sera WordPress pour tous.fun slash quelque chose et ça va m'amener sur ma page de connexion WordPress pour me loguer. Vous laissez cocher Enable Redirection, évidemment, et ce sera donc une page 403 ou 404, je pensais que c'était, mais donc ce sera une erreur 403 que ça va générer pour les gens qui essayent absolument WP login et s'ils essayent plusieurs fois, au bout d'un moment, ils seront automatiquement bloqués. Vous voyez, c'est vraiment une mesure de protection. Et puis, vous cliquez sur Enregistrer et c'est tout. Vous avez du coup paramétré Item Security en long, en large et en travers. On a fait l'essentiel, rien de plus à faire et vous retrouvez probablement, si vous connaissez l'ancienne version d'Item Security, vous retrouvez un petit peu toutes les options qui ont juste été déplacées au niveau de l'interface. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et si jamais vous voulez plus de contenu sur WordPress, abonnez-vous à cette chaîne puisque c'est une chaîne 100% WordPress. Vous trouverez également des liens dans la description vers différentes formations WordPress que je propose et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo WordPress. Ciao !